donc voilà on se retrouve pour la deuxième partie de cet atelier sur la GUI donc on va aborder maintenant la gestion de la souris pour donner un peu de vie à notre bouton donc on va attaquer la première modification, c'est détecter si la souris se déplace sur le bouton donc je vous rappelle, on est pour le moment avec deux boutons, un bouton play et un bouton exit mais aucune action se fait, donc il va falloir maintenant le programmer donc là on va faire la détection pour savoir si le pointeur de la souris rentre dans la zone du bouton voilà, donc pour ça on va retourner sur notre classe et on va mettre une variable isOver qui sera un booléen et on va la mettre à false pour l'initialiser voilà, maintenant pour actualiser cette variable, il va falloir nous créer une méthode update donc je crée ma méthode myButtonUpdate on peut lui transmettre le DT, on ne sait jamais si on en aura besoin ultérieurement voilà, et à partir de là je vais me créer une variable locale mouse et que je vais update pour stocker mes positions x et y de ma souris mouse y et je vais être affecté à la position de la souris getPosition voilà, donc maintenant mon update est fait il faut que je retourne dans mon mail pour dire à Love d'updater ma méthode donc on va récupérer la même boucle pour le draw seulement ici on va faire l'update LDT voilà, moi ce que je fais, j'aime bien laisser une trace donc on peut aller sur notre classe juste le temps de voir si notre code est correct et je laisse une trace et je vais afficher mouse.ex et mouse.y on va exécuter j'ai oublié le E donc là on voit bien que notre souris est bien update impeccable donc je n'ai plus besoin de ça maintenant on va actualiser notre variable isHover donc pour ça on va faire un test pour savoir si notre bouton rentre est à l'intérieur de notre boîte pour ça on va on va update notre le bolet 1 il sera true quand la pointeure de la souris sera à l'intérieur c'est à dire quand la position de la souris en X sera supérieure ou égale à la position en X du bouton, donc c'est en haut à gauche, l'origine, je le rappelle, et quand la position de la souris est inférieure ou égale à la position du bouton en X plus sa lager. Donc ça on a fait pour l'axe horizontal, on refait la même chose pour l'axe vertical, c'est-à-dire que la position de la souris en Y devra être supérieure ou égale à la position du bouton et la position en Y de la souris doit être inférieure ou égale à la position Y, c'est-à-dire le haut ici plus sa hauteur pour arriver là. Voilà, et on a notre condition. Donc ça sera false si la condition n'est pas respectée, si elle est vraie, ça sera true. Donc on va se laisser une trace ici pour voir, on va mettre une condition, if self is over, alors, print, je suis sur le bouton. On exécute, hop, 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 impeccable. Donc notre code fonctionne. Maintenant on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va détecter si on appuie sur le bouton. Donc pour ça, on va se créer ici une variable temporaire pour stocker l'état du bouton. Donc une variable qu'on va appeler current state button left, équivaudra love.mouse is down. Voilà. Donc si j'appuie sur le bouton de gauche, ma variable sera at true. Voilà. Voilà. Et maintenant je vais me créer tout en bas de ma fonction une variable qui va stocker l'ancien état courant. Donc par contre celle-là, je ne vais pas la mettre en local, je vais la mettre dans mon bouton parce que j'en aurai besoin pour faire mes comparaisons. Donc je viens ici déjà la déclarer. Donc cette variable, on va l'appeler hold state button left. On va la mettre false pour l'initialiser. On va retourner en bas et on va dire que cette variable, elle va valoir le current. Voilà. Donc maintenant on a notre cycle. Si j'appuie, elle passe à true. Je sauvegarde son état et je recommence à refaire mon test à la prochaine frame et je réactualise. Maintenant qu'on a ça, on peut faire une condition. C'est-à-dire que si mon bouton et ma souris est sur mon bouton et que j'appuie sur le bouton, donc là je recommence. Si ma souris parcourt, si le pointeur de ma souris est sur le bouton, si j'appuie sur le bouton gauche, donc current state est à true et que je n'ai pas appuyé auparavant, alors ça veut dire que je clique sur le bouton. Donc hold state, c'est self, hold state button est égal à false. Alors, je modifie ma phrase, j'appuie sur le bouton. Et ici je me suis trompé, j'ai appuyé le self. Voilà. Donc maintenant on a un autre système qui est fonctionnel normalement, on vérifie. Voilà. Donc là, je vais cliquer. Voilà. A chaque fois que je clique, j'ai bien la fonction qui est opérationnelle. Si je clique à l'extérieur, rien ne se passe. Si je clique à l'intérieur, c'est impeccable. On va se rajouter ici le nom du bouton, ou le texte qui est à l'intérieur. Donc self.texte. Comme ça on saura sur quel bouton on clique. J'appuie sur le bouton play, j'appuie sur le bouton exit, j'appuie sur le bouton play, j'appuie sur le bouton exit. Voilà. C'est impeccable. Maintenant on a un autre système qui est fonctionnel. On va se faire un petit peu de customisation avant de se quitter. On va retourner dans notre draw. Et puis on va rajouter une bordure. Voilà. Ici je donne les angles. Et je donne le nombre de segments qui va constituer l'angle. Pour arrondir notre bouton. Voilà. Maintenant on a un bouton qui est légèrement arrondi sur les bords. Voilà. C'est un peu plus joli. On va également se rajouter un fond. Donc je vais dupliquer cette ligne. Et je vais le remplir. Voilà. Donc si j'exécute ça va nous faire un gros carré blanc. Voilà. Donc il va falloir attribuer une couleur à chaque élément. Une couleur pour la bordure, une couleur pour le texte. Et une couleur pour le fond. Donc je retourne ici pour initialiser ces différentes variables. On va déclarer la couleur pour le texte. Qui sera égale à un paramètre couleur si on veut le transférer. Donc color. Ou si je ne transfère rien, je vais lui fixer d'office une couleur. Qui sera la couleur du texte qu'on va mettre en noir. Et zéro de transparence. On va refaire la même chose pour le background. Qui sera le paramètre qu'on transférera si j'en transfère un. Ou alors je fixerai moi-même la couleur. Que je vais le mettre en rouge. Avec. Voilà. Et je refais la même opération. Pour fixer une couleur. Alors s'il est over. On va mettre background. Over color. Over color. Et on va le mettre toujours en rouge. Mais je vais lui donner un alpha différent. Voilà. 5 même. Et pour finir. On va faire. La bordure. De notre cadre. Qui sera. Order color. Ou alors. Je vais le fixer. En blanc. Voilà. Donc on a fixé notre couleur. Maintenant. Il va falloir les attribuer. A chaque élément. Donc pour ça. Avant de dessiner l'élément. Je lui désigne sa couleur. Cette couleur. Et ici. C'est la. Le background. Que je dessine. Donc je vais. Fixer la couleur du background. Background color. Je fais pareil. Sur. Sur la. Bordure. Donc là. Ça sera. Border color. Et je fais pareil. Pour la couleur du texte. Voilà. Donc là. Normalement. Voilà. J'ai mes boutons. Qui sont opérationnels. Avec. Des couleurs. Maintenant. Il va falloir mettre. Un système de conditions. Pour dire. Que je vais dessiner mon fond. D'une certaine couleur. Ou d'une autre. En fonction de. Si mon bouton est over. Ou pas. Donc. Pour ça. Je dessine mon bouton ici. Et je vais changer la couleur. En fonction d'une simple condition. Donc. If. Is. If. Is. Over. Si mon bouton est over. Alors. Je vais dessiner. La couleur over. Et sinon. Je vais dessiner la couleur normale. Je fais une copie de ça. Je le colle. Et je dis que ce sera le background over. S'il est over. Voilà. Je relance. Je passe ma souris. L'état de mon bouton change bien. Là. Il me signale que mon pointeur est bien sur le bouton. Pareil sur l'autre. Si je clique. J'ai play. Et voilà. Donc maintenant. On a notre système qui est opérationnel. Avec un petit peu de customisation. Dans le prochain atelier. On va se retrouver pour mettre des événements. Sur le bouton. Là ici. J'ai bien. Une fonction. Une fonction qui s'exécute. C'est à dire. Que j'affiche mon bouton play dans ma console. Mais on va faire quelque chose de plus évolué. On va passer en paramètre. Une fonction à exécuter. Qui sera lancée. Si on appuie sur le clic. Donc on se retrouve. Pour la prochaine vidéo. Merci. Merci.